La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Dans Rémi Quotidien, production du champ pétrolier de Sangomar, le Sénégal tient son premier baril. Réagissant à la nouvelle, le président Bassiro Djomaïfaï promet une gestion transparente et équitable. À la page 5 du journal du groupe Homo Consulting, avec la mise en production du champ pétrolier de Sangomar, le Sénégal est en temps d'accroître son indépendance énergétique, de renforcer les perspectives économiques, régionales et de s'attaquer aux problèmes de la pauvreté énergétique. Et oui, le Sénégal, pays producteur de pétrole depuis hier, dans Vox Populi, Fosual, dans le champ de Sangomar, c'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside. L'optimisme de Tchernoli, directeur général de Petrocen ESP, le début du nouvel ère pour l'industrie, l'économie de notre pays et pour nos populations. Pétrole, premier baril du Sénégal, Fosual, feste histoire dans l'Observateur. Les dettes marquantes d'une opération de grande envergure qui a duré 20 ans. Les risques de la renégociation, des contrats et la jurisprudence. Sangomar livre donc son baril de pétrole. Premier cri de l'espoir selon Bisby le jour. Le président Fayet donne des assurances aux générations futures. La première phase prévoit jusqu'à 100 000 barils par jour. Les péripéties du premier projet pétrolier, selon Woodside, l'estimation du coût de champ de Sangomar se situe entre 4,9 à 5,2 milliards de dollars. Les reports qui ont poussé Makissal à réclamer l'audit des coûts. Basirou Diomaïfaye est l'équation de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Dans les échos, le Sénégal officiellement paye pétrolier. Une nouvelle ère pour l'industrie et l'économie du Sénégal. Selon Biramsov, spécialiste en hydrocarbures, c'est une source de fierté nationale et un symbole d'espoir. Cependant, nationalisation, rachat créance, tension de trésorerie, 120 milliards dans le vent, nous dit le journal Enquête. Comment l'État du Sénégal a pris le contrôle majoritaire de l'institution bancaire ? L'augmentation du capital de 120 milliards de francs CFA tourne au fiasco. Les graves violations des règles de gouvernance. Pendant ce temps, Libération s'intéresse au pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose. Gestion 2017-2020, l'impitoyable festant des opérateurs. Sans aucune délibération du conseil d'orientation, le prix de cession du mètre carré a été mixé à 6 000 francs CFA. Rémi Quotidien revient pour nous parler du bras de fer à la CENO. Les travailleurs réclament 15 milliards de francs CFA à la direction. Et en sport, dans le journal Rémi Sport Mercato, Marseille reçoit plusieurs offres pour Ili Mandiaï. Le même journal nous parle des qualifications Coupe du Monde 2026. Le Mali et la Côte d'Ivoire manquent le cloche. Sade le quotidien du sport mondial 2026, largué à deux longueurs. Le Sénégal ira au Soudan, la peur au ventre. Et c'est ce qui me fera ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.